bonjour et bienvenue dans ce 14e chapitre on va parler lightroom et photoshop on va travailler sur cette photo que j'ai transformé en ça photo évidemment humoristique je vous ai fait un petit article sur le blog qui vous expliquait pourquoi j'ai fait cette photo et comment s'est déroulé la prise de vue maintenant on va regarder un peu plus des choses comme comment incrusté un tiger woods ici du golf for the miss puisque vous voyez que j'ai changé ici ça j'ai changé aussi les titres des livres qui étaient posés de ce côté là et c'est pas les mêmes la salut du stephen king donc on va essayer de regarder un peu tout ça la première chose on va commencer avec lightroom correction de l'objectif on va ici ramener je dirais la distorsion minimum car c'est fiche aille ensuite on va en recadrage je vais monter le plus possible en haut je vais resserrer un peu de ce côté là et je vais resserrer un peu de ce côté là voilà moi ça me va bien ensuite là haut comme le parapluie était en haut c'est peut-être un peu clair donc je baisse un peu les hautes lumières j'incorpore la main elle aussi qui était peut-être un peu trop éclairée je mets du contour progressif très bien ensuite je vais réglage de base exposer un peu plus la photo d'une manière générale et ensuite avec un filtre dégradé ici je vais exposer un peu plus le bas quelque chose comme ça la main n'a pas besoin d'être dedans voilà j'ai rééquilibré un peu les expositions on va s'arrêter là on peut corriger les petits défauts là haut mais on va essayer de passer plus de temps sur photoshop donc on va dans photoshop modifié photoshop c'est parti je suis dans photoshop et la première chose c'est que je veux ici mettre un tiger woods donc je vais sur internet chercher une photo de tiger woods j'ai trouvé celle là qui me va bien copier l'image je retourne sur photoshop et là je colle l'image ctrl v voilà j'ai mon image qui est là je vous rappelle que les images sont pas libres de droit donc moi je fais ça pour m'amuser mais si vous en faites commerce il faudra vérifier tout ça donc là je fais transformation homothésie pour réduire la taille ici d'image et je vais changer son opacité pour voir un peu le livre en dessous voilà c'est encore un peu grand on va le mettre par là par là il sera bien quelque chose comme ça pour garder un peu la perspective du livre enfin faire édition transformation perspective on va évaser un peu en haut voilà puisque le livre est un peu évasé en haut j'aurais tendance à dire que là ça me va bien il sera bien placé peut-être éventuellement le bouger un peu voilà par là ça sera bien maintenant ce que je veux faire c'est remplacer l'image ici originale donc je vais dans l'arrière plan je masque ça je vais zoomer un peu sur la zone qui m'intéresse voilà ici alors c'est shift pour avoir la main ça c'est comme dans c'est comme dans lightroom je vais me zoomer plus voilà pour travailler précisément je prends ici mon outil de sélection polygonale et je vais simplement ici aller sur les zones qui m'intéresse voilà shift pour la main je me déplace voilà je vais ici là ça va bien hop je continue ma petite sélection ici voilà et si je double clique je ferme le polygone donc je vais double cliquer c'est fait une fois que j'ai fait ça ben c'est assez simple je vais alors je peux améliorer le contour un peu mettre un peu de lissage là puisque là j'avais mis des angles un peu de contour progressif éventuellement juste un peu et là je vais simplement dans le calque où j'ai ma tête de tiger woods ici je vais mettre l'opacité à 100% et je vais mettre simplement ici un masque de fusion et il prend la sélection en fait comme masse de fusion donc ça c'est bon ça me va donc là cette image est peut-être un peu claire donc on va sélectionner la photo images réglages luminosité contraste et on va peut-être baisser un peu ici la luminosité et le contraste de cette image pour que ça soit plus intégré au reste de la photo l'autre point c'est qu'elle fait un peu trop photo donc là on peut par exemple aller dans filtre on va prendre l'analogue effects puisque je voulais expliquer celui là et on va simplement rajouter du grain à la photo pour ça ça donne l'impression qu'il ya une trame d'impression donc on va ici zoomer un peu sur la partie qui m'intéresse ça c'est peut-être un peu beaucoup voilà à les zooms sans voilà et là je vais simplement aller dans type de film et je alors chaud ça me va ça va bien je vais simplement ici rajouter du grain voilà ça fasse un peu plus trame d'impression là ça me va pas mal je fais ok donc il va m'appliquer ça là ok on laisse terminer donc ensuite il faut que je prenne le masque de fusion qui est là et que je le remonte sur ce calque ici ensuite il faut que je masque ce qu'il y avait en dessous et voilà j'ai montagne de route ce qui est bien intégré on va maintenant aller s'occuper ici du golf de mise allez on va sur internet j'ai trouvé ça qui me va pas mal donc je vais le sélectionner copier l'image et je retourne sur photoshop là je vais la coller voilà elle est là elle s'est mis en dessous je vais mettre au dessus il ya que cette partie là qui m'intéresse donc je vais sélectionner la partie là qui m'intéresse ok on va mettre on va juste améliorer un peu le contour ça s'intégrerait mieux dans les bords juste un peu sélection intervertir et j'appuie sur effacement comme ça je ne garde que la partie qui m'intéresse ça maintenant je vais aller le mettre ici au niveau de ce livre là donc édition transformation au mot ici je vais aller le réduire je vais zoomer ctrl plus shift et je me déplace avec la souris ok je vais changer son opacité de la même manière ici pour voir ce que je suis en train de faire donc on va en bas il commence ici d'accord et en haut édition transformation je suis toujours en mode ici c'est très bien et je vais réduire ici sa taille une fois que j'ai fait ça je vais dans édition transformation perspective là je vais les vaser un peu plus en bas je vais aller déplacer au niveau de la perspective et là je vais faire un peu la même chose en haut pour que ça soit bien bien mis donc je vais les baser un peu voilà je vais bouger un peu par là qu'il soit un peu au bord ouais bah là il commence il commence à être pas mal il commence à être bien intégré voilà quelque chose comme ça là il me va pas mal donc je vais le laisser comme ça ensuite je prends un masque de fusion je prends une brosse noire en normal et je vais simplement aller ici effacer les parties qui m'intéressent pas je change la dureté parce que on est on est on est sur une zone c'est franche c'est pas la peine que ça soit mélanger puisque c'est franc on ira finir après en mettant en mettant le truc à 100% par ici là je vais sur les zones qui m'intéressent quelque chose comme ça ok je le mets à 100% sur la main ça me va là peut-être ici aller on ramène un peu par là voilà alors c'est trop clair et de la même manière on pourrait rajouter un peu de grain là dessus donc je retourne sur l'image édition transformation pardon édition image réglage exposition là je vais baisser l'exposition parce que là on est quand même au fond entre guillemets donc c'est peut-être pas la peine d'en mettre autant on peut aller le déplacer peut-être un peu alors là je vais prendre hop déplacer un peu comme ça il sera un peu mieux et là on va rajouter une trame d'impression également enfin une du bruit pour faire un peu comme une trame d'impression donc filtre on va retourner dans analogue et fixe ça me plaisait bien ok zoom à 100% ici je vais même me mettre à 200% voilà je retourne ici sur type de film voilà ça me va et je veux simplement rajouter ici un peu de un peu de grain pour que ça fasse plus plus imprimé que photo voilà et ça correspond plus au grain que j'ai dans l'image originale donc là pareil je prends le masque de fusion je le remonte dans celle d'au-dessus et je masse celle d'en dessous voilà donc là j'ai mon golf or demi j'ai mon tiger woods le reste ça va être l'effacement avec du tampon ou du texte par exemple pour le titre qui est là vous allez prendre simplement un texte ici vous allez le mettre là vous allez mettre tiger woods secrets woods secret imaginons quelque chose comme ça votre texte qui est là ensuite on va simplement le sélectionner on va par exemple mettre du noir du noir à la place voilà il me manquait une lettre allez je retourne là du noir à la place très bien puis ensuite ça vous allez simplement le tourner et vous allez aussi mettre un arc donc là on va faire édition transformation vous avez déjà tourné le texte ici pour qu'il soit bien aligné ok et ensuite vous allez simplement par exemple alors appliquer évidemment vous avez par exemple on va le mettre un peu plus grand sans voilà et là vous avez par exemple un arc vous allez pouvoir comme ça faire arc et vous allez pouvoir régler ici l'angle de l'arc pour que ça suive un peu plus le bord du livre en haut voilà le genre de manip que vous allez faire après pour mettre tout ce qui est texte titre et c'est pareil vous allez ensuite utiliser le le tampon de duplication pour effacer des choses comme avant la quête tout simplement on retourne sur l'arrière-plan vous prenez un tampon de duplication vous prenez ici une zone à côté et vous avez simplement effacé ici d'accord et là vous pourrez mettre ensuite ce que vous voulez et vous ferez la même chose sur la tranche et vous ferez la même chose ici sur les livres voilà écoutez on va s'arrêter là parce que je crois qu'on est arrivé au bout des 15 minutes ça vous donne un peu l'idée générale de ce qui a été fait sur cette photo j'espère que ça vous a plu merci au revoir